Un livre sur le leadership féminin offert au regard croisé de panélistes et d'un public intéressé par la question. Le plateau est suscité par l'ambassade des États-Unis en collaboration avec la grande chancellerie de Côte d'Ivoire. Chaque mois, un livre et une thématique sont développés. Pour le mois de mars, l'œuvre de l'américaine Sheryl Sandberg, en avant tout, les femmes, le travail et le pouvoir, une sorte de stimuli pour susciter chez la femme l'envie de jouer les premiers rôles dans la société. Et pour mener la réflexion, une journaliste, une diplomate et une sociologue. Mais l'angle reste à lui-même, la femme a pu s'affirmer, suffit de vaincre la peur. Il y a trois qualités dans le leadership. L'humilité, l'intégrité et le courage. Mais elle nous permet d'avoir confiance en nous. Il faut passer à une autre étape. Pas la place traditionnelle, femme au foyer ou bien mère de tout le monde, non. Il faut passer à l'étape où la femme est, comme Sheryl le souhaite, où la femme peut atteindre les sommets. Une crainte à Dieu s'affirmer due à diverses contingences, la pression sociale, les idées reçues et souvent les femmes elles-mêmes. La femme est souvent son propre bourreau. Quand le petit garçon à la maison, à court, pour venir aider maman dans la cuisine, qu'est-ce que tu viens faire dans la cuisine ? Va rejoindre Michel là-bas, allez jouer au ballon. Une constante à cependant, on ne peut faire son bonheur que par soi-même et pour cela il faudrait agir sans attendre la volonté politique. La volonté politique ne dépend pas des femmes, au moins qu'elles commencent à assumer leur part de responsabilité. Et puis la volonté politique viendra peut-être confirmer ou accompagner. C'est un combat entre femmes, que les femmes se soutiennent. Ensuite les femmes et les hommes. Parce qu'on ne peut rien faire sans les hommes. C'est la société. Des échanges riches donc sur la thématique de la femme face au pouvoir. 11 thèmes de réflexion, gages d'action durable, sont ainsi prévus par le centre de documentation et d'information de l'ambassade des États-Unis pour cette année 2014.